Donc voyons ce que vous avez compris. Le cas du diazote est très très simple. En effet, le diazote est déjà dans son état standard de référence, puisque l'azote autour de nous, il se trouve essentiellement sous la forme de diazote. Donc la réaction de formation du diazote sera tout simplement diazote de diazote. Donc en gros une réaction nulle. Ce qui a pour conséquence que son entalpie de réaction sera nulle. Donc l'entalpie de formation du diazote sera nulle. Ce sera d'ailleurs le cas des entalpies de formation de toutes les espèces chimiques qui correspondent à l'état standard de référence d'un atome. Ensuite, nous avons le carbone, diamant. Alors là, bien que ça soit composé uniquement de carbone, le carbone diamant n'est pas l'état d'agrégation le plus stable du carbone, puisque, on l'a vu précédemment, cet état est le carbone graphite. Donc là, on va avoir une réaction qui est le carbone graphite donne le carbone diamant. Et donc là, cette fois-ci, l'entalpie de formation du carbone diamant ne sera pas nulle. Ce sera quelque chose de non trivial. Troisième exemple, H2O. Donc là, on va simplement avoir une formation de H2O, donc de une molle de H2O, à partir d'oxygène et d'hydrogène. Donc les états standards de référence de l'hydrogène et de l'oxygène, on l'a vu précédemment, c'est H2O2. Donc ça nous permet d'écrire l'équation bilan. H2O plus 1,5 de O2 donne H2O. Donc il faut toujours faire attention à bien écrire l'espèce formée avec un coefficient stoichiométrique 1. Donc l'exemple de NH3 ressemble pas mal, puisqu'on va le former à partir de N2 et H2 qui sont caseux, avec des coefficients stoichiométriques 1,5 et 3,5 respectivement. Pour CO3 de moins, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un ion. Donc je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a un ion, il faut équilibrer les réactions avec H+. Donc ça veut dire que vous allez devoir rajouter un H+, quelque part. Deux H+, même, puisque vous avez deux moins à équilibrer. Donc au lieu d'avoir juste une formation de CO3 de moins, vous allez former CO3 de moins et H+. Et donc du coup, en plus du carbone graphite et 3,5 de O2, il va falloir rajouter un H2 de l'autre côté. Alors, je n'ai pas fait d'exemple avec un cation, mais si on avait eu un cation, le H+, aurait été du côté des réactifs et le H2, si nécessaire, du côté du produit. Donc, maintenant qu'on a défini cette entalpie de formation, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Eh bien, on va pouvoir calculer l'entalpie de réaction associée à n'importe quelle réaction. C'est ce qu'on appelle la loi de S qui nous dit que le ΔRH0 va s'écrire de façon générale comme la somme des nuits fois les entalpies de formation des composants qui sont dans la réaction. En gros, ce que ça signifie, c'est que votre réaction quelconque, elle peut se décomposer en la somme des nuits fois les réactions de formation des composants. On va détailler un petit peu ça. Donc, on va considérer que notre réaction ΔRH0, elle part des réactifs et elle va jusqu'au produit. Et on va pouvoir aussi avoir un état accessoire qui correspond aux constituants atomiques des réactifs et des produits. Ce sont les mêmes, puisqu'on n'a aucune création de matière. Donc, c'est-à-dire qu'il y a exactement les mêmes atomes au départ et à l'arrivée. Et donc, ces constituants atomiques, on va les mettre dans les rétats standards de référence. Et on va travailler à température, pression constante. Et on va considérer le ΔH1 qui correspond à la réaction directe des réactifs A au produit B. Et on va considérer ΔH2 et ΔH3 qui correspondent soit à la formation des réactifs, soit à la formation des produits. Pour préciser un peu les choses, dans l'état A, ça correspond à tous les réactifs avec une quantité moins nuixi. Puisque là, ici, les nuixi sont négatifs pour les réactifs. Et donc, xi, ça correspondra à l'avancement de la réaction. Donc, on considère que tous les réactifs vont être transformés en tous les produits. Donc, avant la réaction, ils sont dans une quantité moins nuixi. Pour les produits, ils sont dans une quantité plus nuixi. Puisque là, ici, le nuixi va être positif pour les produits. Et quand elle est à C, donc les constituants atomiques, ils sont dans des quantités correspondantes aux réactifs et aux produits. On n'a, encore une fois, pas de création de matière. Donc, si on fait le bilan, on peut écrire, pour chaque étape, le ΔH. Pour ΔH1, c'est très simple. On fait la réaction avec un avancement de xi. Donc, le ΔH1, c'est juste xi fois ΔRH0. Pour le ΔH2, on est en train de faire des réactions de formation. Puisqu'on passe des constituants atomiques aux réactifs. Et donc, on va faire chaque réaction de formation avec une quantité de matière associée qui est, moins de nuixi, la quantité de réactifs. Donc là, on peut écrire une somme sur les réactifs de, moins de nuixi, xi fois l'enthalpie de formation du réactif considéré. Pour ΔH3, c'est la même chose, mais avec les produits. Donc, du coup, là, on a un plus puisque les quantités de produits sont nuixi. Si maintenant, on fait le bilan global, on voit bien à l'aide du schéma de principe qu'on a tracé à droite que ΔH1 va être égale à ΔH3 moins ΔH2. Et donc, si on écrit ΔH3 et ΔH2, on obtient xi fois la somme sur les produits des nuits ΔF de H0 plus la même somme sur les réactifs. Et donc, finalement, on en déduit la loi de S en simplifiant les xi entre xi ΔRH0 et xi fois la somme des nuits ΔF H0. Encore une fois, pour ceux qui trouveraient la forme sous laquelle je l'ai écrit la loi de S un petit peu formelle, on va faire un petit exemple. Donc là, si on prend la formation de CO2 à partir de CO et de O2, donc, si on applique la loi de S, on va simplement avoir l'enthalpie de réaction de cette réaction qui est égale à deux fois l'enthalpie de formation de CO2, puisque c'est un produit, moins deux fois l'enthalpie de formation de CO, puisque c'est un réactif, moins l'enthalpie de formation de O2. Et ça, on peut encore le simplifier, vu que O2 est dans son état standard de référence, et donc son enthalpie de formation est nul. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir repérer quand vous avez une réaction, c'est si vous avez un des constituants produit ou réactif qui est dans son état standard de référence, puisque là, vous savez que son enthalpie de formation est nulle, et donc, que vous n'aurez pas à la prendre en compte dans le calcul de l'enthalpie de réaction. Voilà, donc, avec cette loi de S, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir étudier les effets thermiques des réactions chimiques. En effet, là, vous avez les enthalpies de formation qui sont connues, qui sont tabulées. C'est en général ça qui va vous être donné dans un exercice. À partir de ces enthalpies de formation, vous pouvez déterminer les enthalpies de réaction, et à partir de ces enthalpies de réaction, vous avez tout ce qu'il vous faut pour calculer le delta H entre votre état initial et votre état final, et donc, en exploitant les hypothèses et les contraintes que vous avez par ailleurs sur cette réaction, calculez la température finale de votre système. Ce qui sera en général ce qui vous sera demandé. Il est donc temps de passer à la deuxième partie qui est l'application du second principe aux transformations chimiques. Donc là, on ne va pas tellement s'intéresser aux effets thermiques, mais on va s'intéresser à l'équilibre chimique. Précisons un petit peu nos hypothèses de travail. On va travailler à température constante, à pression constante, et on va considérer qu'il n'y a pas de travail non pressant. Donc les deux premières hypothèses vont être assez naturellement vérifiées si on travaille à pression atmosphérique ou si, dans un milieu industriel, on travaille à température et pression contrôlée. Donc la troisième hypothèse va être valable pour la plupart de réactions chimiques, sauf lorsqu'on travaille en électrochimie, puisqu'en électrochimie, vous avez potentiellement un travail électrique qui va être échangé avec l'extérieur. Donc le cas de l'électrochimie va être traité spécifiquement à la fin de ce cours où on n'aura plus cette hypothèse de pas de travail non pressant. Alors, sous ces hypothèses, qu'est-ce qui se passe si on applique le second principe ? Donc, on peut écrire que ΔS, c'est l'entropie créée, plus Q sur T. Ou Q est la chaleur reçue et elle est reçue d'un thermostat à température T puisque notre réaction est supposée monotherme. Le SC, on ne peut pas dire grand-chose à part qu'il est positif. Par contre, le Q, on va pouvoir le relier à autre chose. En effet, on a une hypothèse monobar. Donc, on peut écrire que ΔH est égal à Q plus le travail des forces non pressentes qui est nul. Donc, du coup, on peut écrire que ΔS, c'est SC plus ΔH sur T. Donc, si on met ensemble ce ΔS et ce ΔH, on peut écrire que ΔH moins TS est égal à moins TSC ce qui est quelque chose de nécessairement négatif puisque l'entropie créée est positive. on va introduire une nouvelle fonction d'état qui va s'appeler l'entropie libre et qui va s'écrire G est égal à H moins TS qui a la propriété très intéressante d'être une fonction décroissante du temps. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur une réaction chimique ? une réaction chimique ? A priori, vous pouvez avoir le G qui est mesurable à n'importe quel avancement de la réaction chimique. Et donc, ça peut vous faire une courbe de ce style-là. Donc, ça veut dire que si G décroît avec le temps, il ne va pouvoir se stabiliser que si on atteint son minimum. ce qui veut dire que l'équilibre chimique va en fait correspondre à un minimum de G parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait encore faire avancer la réaction d'un côté ou de l'autre qui n'aurait pas d'impossibilité thermodynamique. Donc, ça, ça nous dit que si c'est un minimum, la dérivée de G par rapport à Xi va être nulle. Et la dérivée de G par rapport à Xi, c'est le ΔRG puisque je rappelle qu'on travaille à température et pression constante. Donc, si jamais on a ΔRG qui est négatif, ça veut dire que G est décroissant avec Xi et ça veut dire que notre réaction ne peut avancer que dans le sens direct puisque G doit diminuer. Inversement, si ΔRG est positif, ça veut dire que G est croissant avec Xi et donc notre réaction ne peut avancer que dans le sens indirect pour que G diminue. Alors, vous me direz qu'est-ce qui me dit que le graphe de G a forcément cette tête-là. Alors, en fait, il y a des cas où le graphe de G va avoir des formes différentes. Par exemple, si G est quelque chose de décroissant, ΔRG est inférieur à 0 pour tout Xi, à ce moment-là, ça veut dire que notre réaction va évoluer jusqu'à atteindre son avance maximale et à ce moment-là, on a une réaction qui va être totale. On a ce qu'on appelle une rupture d'équilibre. Inversement, si le ΔRG est négatif tout le temps, ça veut dire que la réaction va reculer jusqu'à atteindre son avancement minimal et à ce moment-là, on va dire que la réaction est nulle. C'est encore un cas de rupture d'équilibre. Donc, là, on voit que notre ΔRG va être une grandeur particulièrement importante vu qu'elle va contrôler l'équilibre de la réaction. Donc, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on calcule ce ΔRG ? On va la calculer à l'aide des potentiels chimiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un potentiel chimique ? C'est en fait une entalpie libre molaire partielle. Donc, comme entalpie libre molaire partielle, c'est un truc qui est un peu long à dire et qu'on n'arrive pas à dire correctement, on va l'abréger en potentiel chimique. Donc, c'est des choses qu'on a déjà rencontrées en fait. On l'a rencontrées dans le cas de l'entalpie. Et on va avoir exactement les mêmes propriétés que dans le cas de l'entalpie, à savoir, on va avoir G qui va être égale à la somme des muis Ni. Ça, c'est l'identité de l'air. Donc, je vous avais dit quand on l'a vu pour le cas de l'entalpie qu'elle se généralisait à n'importe quelle grandeur thermodynamique et G est une grandeur thermodynamique tout à fait légitime. Et la deuxième propriété qui va se généraliser, c'est le fait que ΔRG soit égale à la somme des nuis, coefficients thermodynamiques relatifs, fois les nuis potentiels chimiques. pareil, ça, c'est une propriété qu'on avait vue dans le cas de l'entalpie et qui se généralise à n'importe quelle grandeur thermodynamique. Alors, là, vous me direz, on a simplement remplacé une grandeur G qu'on ne sait pas calculer par une autre grandeur mui qu'on ne sait pas calculer. Mais, en fait, cette grandeur mui, on peut la calculer. En effet, on peut la calculer à partir de l'activité des constituants selon la relation mui est égale à mui 0 de t plus RT log de ai où mui 0 de t correspond au potentiel chimique dans les conditions standards et ai correspond à l'activité du composé. Alors, cette activité, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Pour un gaz parfait, c'est pi sur p0. Pour un liquide ou un solide qui est seul dans sa phase, l'activité va valoir 1. Pour un soluté, l'activité, ça va être ci sur c0 avec c0 qui vaut 1 mole par litre. Et pour le solvant, on va généralement dire que c'est 1 mais techniquement, en fait, ça correspond à la fraction molaire du solvant tant qu'il est faiblement dilué. Donc, c'est vrai que si la quantité de soluté est très faible, ce qui est vraiment le cas le plus courant, on va considérer que c'est quasiment 1. Il y a quelques cas où ça peut être utile de se rappeler ou que l'activité c'est en fait xi, mais je ne suis pas sûr que vous tombiez dessus. Je ne le mets quand même ici au cas où. Donc, ces activités doivent vous rappeler quelque chose puisque l'an dernier, c'est avec ça que vous calculez les quotients de réaction. Alors, la démonstration de cette relation, elle peut se faire, en particulier pour le gaz parfait, elle n'est pas si compliquée que ça, mais elle est plus au programme, donc je vais vous l'épargner. donc si vraiment vous tenez à la voir, il faudrait aller regarder la version précédente de ce cours où elle était effectivement faite. Donc, maintenant qu'on a défini ces muis, on va pouvoir les exploiter pour déterminer l'équilibre du système. Donc, pour ça, on utilise le fait que ΔRg est égal à 0 à l'équilibre. Et ce ΔRg, il vaut somme des nuis fois muis. Et donc, on remplace les muis par leurs expressions. On regroupe les termes. D'un côté, somme des nuis fois muis 0 de t et de l'autre côté, somme des nuis fois log de ai. Donc, le premier terme, il va correspondre au ΔRg dans les conditions standards. C'est donc le ΔRg0. Le second terme, on peut le réécrire en mettant la somme dans le log, donc elle devient un produit. Et donc, on écrit RT fois log du produit, les activités à la puissance. les coefficients stoichiométriques relatifs. Ça, ça va commencer à vous rappeler quelque chose. Le produit d'activité à la puissance et les coefficients stoichiométriques relatifs, ce n'est autre que le quotient de réaction. Et donc, si on est à l'équilibre, ΔRg est égal à 0 et Q est égal à K0. Et donc, ça nous donne une relation entre K0 constante d'équilibre et ΔRg0 qui est que ΔRg0 de T est égal à moins RT log de K0. Et au passage, en fait, on a montré avec les outils de la thermodynamique que à l'équilibre, on avait Q est égal à K0 de T si le K0 était défini à l'aide de la grandeur thermodynamique qui est l'enthalpie libre standard de réaction. Une conséquence immédiate de cette relation, c'est que si vous avez plusieurs réactions qui s'ajoutent, à ce moment-là, les ΔRg0 associés vont s'ajouter. donc les logs de K0 vont s'ajouter. Donc ça, ça peut être relativement pratique pour calculer une constante d'équilibre d'une réaction à partir de constantes d'équilibre tabulées. Par exemple, on sait que les Ka sont associés aux réactions de l'acide avec l'eau. Et une réaction acido-basique quelconque va pouvoir se décomposer en ces réactions de base de réaction d'un acide avec l'eau. Et donc, du coup, en exploitant ces additions de réaction, vous pourrez exprimer le K0 de votre réaction acido-basique en fonction des K et éventuellement du K. Une deuxième petite remarque, c'est que le ΔRg va pouvoir s'écrire RT log de Q sur K0. Il suffit de remplacer dans l'expression le ΔRg0 et vous obtenez immédiatement cette relation. Donc, en fait, on retrouve avec ça le fait que si Q est plus petit que K0, ça implique que ΔRg est négatif et donc que la réaction va avancer en sens direct et inversement si Q est plus grand que K0. Alors, un cas particulier qui est intéressant, c'est le cas d'un même composé qui est entre plusieurs phases. Donc, par exemple, on pourrait avoir de l'eau liquide et de l'eau vapeur où on pourrait avoir un soluté qui est divisé entre une phase organique et une phase liquide. Donc, à ce moment-là, si vous avez ce composé qui est entre plusieurs phases, vous pouvez toujours considérer l'équilibre de ce composé entre la phase alpha et la phase bêta. et on peut le traiter comme une réaction chimique. Et si cette réaction chimique est à l'équilibre, à ce moment-là, le ΔRg qui est égal à mu de bêta moins mu de alpha pour ce même composé va être nul. Donc, ce qui signifie que le potentiel chimique d'un même composé va avoir tendance à s'égaliser entre les différentes phases. Et pire, si ce ΔRg est négatif, ce qui correspondrait à mu alpha supérieur à mu bêta, à ce moment-là, la réaction va avancer dans le sens direct et le composé X va passer de la phase alpha à la phase bêta. Donc, autrement dit, le composé X va passer de la phase où ce potentiel chimique est le plus élevé, à la phase où son potentiel chimique est le plus bas. Donc, on pourrait assimiler le potentiel chimique à une sorte d'énergie potentielle avec des gros guillemets de notre composé puisque, effectivement, s'il a le choix de la phase où il peut aller, il va aller dans la phase où ce potentiel chimique est le plus bas et ce jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre qui soit réalisé. Donc, vous disposez maintenant d'un nouvel outil pour étudier les équilibres chimiques à partir des lois de la thermodynamique. Mais pour ça, il faut que vous puissiez calculer le delta RG0. Donc, comment est-ce qu'on va faire en pratique ? Tout simplement, on va dire que delta RG0, c'est delta RH0 moins delta RS0. ça, ça vient du fait que G est égal à H moins TS, il suffit de dériver l'expression par rapport à Xi et de le prendre dans le cas particulier des états standards pour obtenir cette relation. Le delta RH0, on sait le calculer à partir de la loi de S. Et quant au delta RS0, ce qui va être tabulé dans le cas de delta RS0, c'est les entropies molaires partielles. Donc, ces entropies molaires partielles standards, c'est des choses qui vont être trouvées dans les tables thermodynamiques. Alors, en fait, c'est plus facile à faire dans le cas de l'entropie que dans le cas de l'entalpie parce qu'on a un zéro qui est défini dans le cas des entropies qui est le corps pur qui se réalisait à 0 Kelvin. Donc, c'est ce qu'on appelle la troisième loi de la thermodynamique de façon un peu pompeuse. C'est juste une définition du zéro des entropies. Donc, ce delta RS0, on peut dire avec des gros guillemets qu'il représente l'augmentation du désordre lié à la réaction. Alors, je dis de gros guillemets parce que l'entropie, en fait, on dit souvent que ça représente le désordre, en fait, ça serait plutôt, si on veut être plus précis, une représentation de l'information qu'on n'a pas dans le système. C'est-à-dire, plus l'entropie est élevée, plus vos grandeurs macroscopiques vont recouvrir un grand nombre d'états microscopiques. Donc, c'est en particulier pour ça que c'est bien plus élevé pour un gaz que pour un liquide ou un solide. il y a beaucoup plus d'états microscopiques pour un gaz que pour un solide ou pour un liquide. Et donc, ça, ça a pour conséquence que si notre réaction fait augmenter le nombre de molles de gaz, ça va avoir tendance à faire augmenter l'entropie. Et donc, le delta-RS0 va généralement être positif. Je dis généralement parce qu'on peut toujours trouver des exceptions. Il faut un peu les chercher mais il existe des exceptions. Et inversement, si votre réaction est associée à une diminution du nombre de molles de gaz, vous avez delta-RS0 qui est négatif. Dans la suite du cours et dans le cadre du programme, on va travailler sur une approximation appelée l'approximation de ligne gamme qui est simple de dire que le delta-RH0 et le delta-RS0 ne dépendent pas de la température. Dans la plupart des cas, cette approximation n'est pas trop mauvaise. et a le mérite de nous simplifier considérablement les calculs. Donc maintenant qu'on a développé ces outils qui permettent d'étudier de façon thermodynamique l'équilibre des réactions, on va pouvoir faire des choses que vous ne pouviez pas du tout faire l'an dernier avec juste l'outil de K0. À savoir, étudier comment est-ce que la réaction va évoluer lorsqu'on va modifier la température. Donc pour ça, il va être utilisé la loi de Vanthoff. Cette loi de Vanthoff s'écrit de la façon suivante. La dérivée de log de K0 par rapport à la température est égale à delta-RH0 sur RTK. La démonstration est relativement simple dans le cadre de l'approximation des lignes gammes puisque le log de K0 correspond à moins delta-RG0 sur RT. Le delta-RG0, on l'exprime en fonction de delta-RS0 et de delta-RH0. Et comme delta-RH0 et delta-RS0 sont supposées constantes, on peut écrire que la dérivée de log de K0 s'écrit delta-RH0 sur RT². Alors, l'approximation des lignes gammes n'est en réalité pas nécessaire pour faire cette démonstration. On peut tout à fait démontrer cette loi de Vanthoff sans l'approximation des lignes gammes. mais du coup, ça nécessite des outils qui ne sont plus au programme et donc, pareil, je ne vous le ferai pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est les conséquences de la loi de Vanthoff sur un équilibre. Donc, on va partir d'un équilibre à une certaine température. Donc, on considère que Q est égal à K0 à cette température. Et, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si la température augmente. donc, ce qui se passe dépend du signe de ΔRH0. Si vous avez une réaction qui est exothermique, votre ΔRH0 est négatif, donc, le K0 diminue avec la température. Et donc, si le K0 diminue avec la température, ça veut dire que le Q à l'équilibre diminue et donc, votre réaction recule. Elle se déplace dans le sens indirect. Inversement, si ΔRH0 est positif, ce qui est une réaction endothermique, l'avancement va augmenter puisque K0 va augmenter. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître contre-intuitif au prime abord. C'est-à-dire, on vous dit que vous avez une réaction exothermique qui produit de la chaleur et en fait, si vous augmentez la chaleur, elle recule. C'est ce qu'on appelle en fait une loi de modération. C'est-à-dire, si de façon externe, vous augmentez la chaleur, la réaction va évoluer de façon à limiter cette augmentation de chaleur. Donc, si elle est exothermique, elle va reculer. Donc, ce qui va avoir tendance à refroidir le milieu. Donc, elle contrecarrer cette augmentation de température. Si elle est endothermique, elle va avancer. Pareil pour contrecarrer cette augmentation de température. Donc, on appelle ça une loi de modération et donc, on parle de loi de modération de Vanthoff. Donc, on pourrait se dire que du coup, si vous avez une réaction exothermique, bon, si vous voulez qu'elle soit avancée au maximum, il suffit de diminuer la température autant que possible. Ce n'est en fait pas si simple que ça parce qu'il n'y a pas que l'avancement à l'équilibre qui est important pour une réaction. Il y a aussi la cinétique. Et la cinétique, elle augmente avec la température. Donc, si vous avez une réaction endothermique, très bien. Les deux facteurs vont dans la même direction. Donc, vous avez intérêt à augmenter la température. on va dire autant que c'est raisonnable économiquement puisque ça coûte quand même faire. Ce qui va vous limiter, ce sera des conditions économiques ou de sécurité. Si vous avez une réaction exothermique, là, ça va vraiment être des conditions chimiques qui vont vous guider puisque vous allez devoir trouver une température de compromis où la réaction n'est pas trop lente mais elle est raisonnablement avancée. Il y a des réactions pour lesquelles ça va être à peu près impossible de faire ça d'ailleurs. Donc, ces réactions, elles ne vont pas du tout pouvoir être exploitées industriellement. Mais effectivement, pour les réactions qui sont exploitées industriellement, si elles sont exothermiques, il faut réfléchir à ce genre de comprenant. Alors, si vous voulez avoir un bon indicateur de la température auquel il est raisonnable de travailler, du moins au niveau thermodynamique, donc quand on parle de raisonnement thermodynamique, on parle vraiment d'étudier l'équilibre par opposition à la cinétique où là, on étudie la vitesse à laquelle on atteint cet équilibre. Donc, du point de vue thermodynamique, un bon point de repère, c'est la température d'inversion qui est celle où le ΔRG0 est égal à 0. Donc, si le ΔRG0 est égal à 0, ça veut dire que votre K0 est égal à 1, ce qui en général est un indicateur que la réaction sera raisonnablement équilibrée. Donc, c'est un indicateur. Après, il faudrait regarder en particulier lorsque vous avez des réactions en phase gazeuse, la pression qui peut modifier un petit peu ça. Mais bon, ça reste quand même un indicateur en premier abord. Donc, l'idée, c'est que si votre réaction est exothermique, il faut que votre température soit inférieure, voire significativement inférieure à la température d'inversion pour qu'elle soit quantitative. Pour la réaction endothermique, c'est l'inverse. Il faut que votre température soit supérieure ou significativement supérieure à la température d'inversion pour qu'elle soit bien avancée. Et si vous avez du mal à trouver une température où votre réaction se fasse bien, vous pouvez aussi jouer sur la pression. Donc, pour le coup, pour étudier comment votre réaction évolue avec la pression, les outils que vous aviez l'an dernier suffisent. Le principe, c'est que vous avez là aussi une loi de modération qui est que si vous augmentez votre pression, le système a tendance à réagir en consommant du gaz, en diminuant la quantité de gaz, ce qui pourrait avoir comme effet de diminuer la pression. Là aussi, c'est une loi de modération. En fait, en chimie, si vous avez compris le principe de loi de modération, vous pouvez intuitivement donner la réponse de votre réaction à la plupart des modifications de l'environnement. L'idée, c'est en général, votre loi de modération, elle va s'opposer aux modifications qui lui ont donné naissance. Un peu comme la loi de Lenz en électromagnétisme. Donc, là ici, le principe, c'est que si vous êtes en phase gazeuse, si vous avez une augmentation de la pression, le nombre de molles de gaz va avoir tendance à diminuer. Donc, comment est-ce qu'on démontre ça ? Donc là, ici, on travaille à K0 constant. Donc, si on travaille à K0 constant, il faut réfléchir à comment est-ce que notre modification de système va modifier le quotient de réaction. Si le quotient de réaction augmente, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va se retrouver au-dessus de K0 puisqu'il était initialement égal à K0 et donc, votre réaction va avoir tendance à évoluer dans le sens indirect. Si au contraire, elle diminue, à ce moment-là, votre réaction va évoluer dans le sens direct pour retrouver le quotient de réaction initial qui était égal à K0. Donc, écrivons notre quotient de réaction. Donc là, on va séparer les gaz et les autres. Donc, le quotient de réaction s'écrit comme le produit pour les gaz de PI à la puissance nuit sur P0 plus le produit de ce qui reste qui n'est de toute façon pas affecté par la pression. Donc, le produit de ce qui reste, on va pouvoir l'ignorer quasiment dans la suite. Donc, pour les gaz, on va considérer que les PI correspondent à la fraction molaire dans le gaz fois P. et donc, on va pouvoir sortir le P pour dire que, effectivement, le quotient de réaction c'est le produit des XI à la puissance nuit dans le gaz le produit pour le reste des II à la puissance nuit fois P sur P0 à la puissance somme des nuits dans le gaz. Donc, lorsqu'on fait évoluer la pression et qu'on ne fait pas bouger la réaction les XI et les II autres ne bougent pas. Donc, il n'y a que, en fait, ce terme P sur P0 à la puissance somme des nuits qui va bouger. Et donc, si cette somme des nuits est positive, ce qui correspond à une création nette de gaz, à ce moment-là, augmenter P ça conduit à augmenter Q et donc, du coup, on se retrouve avec un Q qui est supérieur à K0 puisque je rappelle que Q était initialement égal à K0 et la réaction doit évoluer dans le sens indirect. Donc, on retrouve la loi triatelier. Bien évidemment, si la somme des nuits est négative, à ce moment-là, c'est le contraire. donc, une remarque ici qu'on peut avoir, c'est qu'au niveau cinétique, on a intérêt à avoir des fortes pressions. Là aussi, si votre réaction consomme du gaz, les deux facteurs vont dans le même sens et donc, vous avez intérêt à travailler à de hautes pressions. Ce qui est haut limité, là, c'est le coût, la sécurité. Mais il faut savoir au niveau des ordres de grandeur qu'au niveau industriel, on peut travailler à 200 bar. Donc, au-delà, ça commence à vraiment devenir difficile. Mais 200 bar, on sait faire. Bon, ça crée parfois des accidents. Par exemple, la ZDF, c'était issue d'une installation de production d'ammoniaque et qui est typiquement le genre de choses où on travaille à 200 bar. donc, il y a des problèmes de sécurité qui sont associés. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va vouloir a priori faire dans les mythes de coût et de sécurité si votre réaction consomme du gaz. En revanche, si votre création va vouloir créer du gaz, là, c'est pareil que pour la température. Il va falloir trouver un compromis sur la pression entre les effets cinétiques et les effets thermodynamiques. Une deuxième petite remarque, c'est que dans le cas où la somme des nuits est égale à zéro, à ce moment-là, la pression n'a pas d'effet sur l'avancement à l'équilibre. Ça peut toujours avoir des effets cinétiques, en particulier en phase gazeuse, mais vous n'avez pas d'effet thermodynamique. On va pouvoir gérer avec cette méthode d'autres effets, en particulier les effets d'ajout d'un constituant. Alors, je ne vais pas faire tous les calculs, je vais juste vous donner rapidement des résultats. Les calculs, vous pourrez les faire éventuellement au cas par cas. Mais c'est toujours la même méthode, c'est vous regarder si votre Q augmente ou diminue lorsque vous ajoutez un constituant. Si le Q augmente, à ce moment-là, votre réaction va diminuer pour retrouver le Q initial. Si votre Q diminue, à ce moment-là, votre réaction va aller dans le sens direct pour retrouver le Q initial. Donc, si on ajoute un constituant inerte, donc si c'est insoluté, à ce moment-là, ça n'ajuste pas, aucun effet. ça ne modifie aucune des activités, donc ça ne modifie pas que. Si c'est le solvant, là, ça va diminuer toutes les concentrations. Donc, essentiellement, ça va avoir le même genre d'effet que de diminuer la pression dans un gaz. Donc, à savoir que la réaction va évoluer dans le sens de création de soluté pour, en quelque sorte, compenser cette diminution de concentration. Donc, si on est en phase gazeuse et qu'on est à volume constant, donc, à ce moment-là, vous ne changez pas les quantités de matière, donc vous ne changez pas les pressions partielles des autres constituants. Et comme c'est un constituant inerte, il n'apparaît pas dans les activités. Et donc, du coup, ça n'a juste aucun effet non plus. Si on est en revanche à pression constante, à ce moment-là, il va faire diminuer la pression des autres constituants, la pression partielle, puisqu'il fait diminuer leur fraction molaire. Et donc, ça serait équivalent à une diminution de pression et donc, le système va réagir dans le sens de la création de gaz. Donc maintenant, si le constituant est un constituant actif, c'est-à-dire qu'il apparaît dans votre bilan de réaction, donc, si c'est un soluté, simplement, ça augmente l'activité du soluté en question. Donc, du coup, votre quotient de réaction, si c'est un produit, il va augmenter. Si c'est un réactif, il va diminuer. Et donc, dans les deux cas, en fait, votre réaction va réagir de façon à consommer ce soluté supplémentaire. C'est encore une loi de modération. si on ajoute du solvant, ça n'a aucun effet sur l'activité du solvant qui reste égal à 1. Par contre, ça va aussi diluer tout le reste. Donc, c'est exactement le même effet que s'il était inert. Le système va réagir dans le sens de la création de soluté. Donc, si on est en phase gazeuse, si on est à volume constant, à ce moment-là, ça change juste l'activité de l'espèce que vous rajoutez. Donc, c'est un peu comme quand vous êtes en solution. Le système va avoir tendance à consommer ce que vous venez de rajouter. Si on a pression constante, là, il n'y a pas de loi générale. Parce qu'en fait, on a deux effets qui potentiellement peuvent s'opposer. On a l'effet du constituant actif qui a tendance à augmenter l'activité du constituant qu'on a rajouté. Et donc, du coup, qui aurait tendance à faire évoluer le système dans le sens de la consommation de cette espèce. Et il y a l'effet de diminution de la pression des autres qui aurait tendance à faire évoluer la réaction dans le sens de l'augmentation du nombre de molles de gaz. Alors, si ces deux effets vont dans le même sens, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Par contre, si ces deux effets sont dans un sens différent, à ce moment-là, il faut vraiment faire le calcul, voir comment varie le quotient de réaction lorsqu'on rajoute le constituant et conclure en fonction du sens d'évolution du quotient de réaction. Voilà, donc là, j'ai dit l'essentiel pour les réactions, on va dire, standard. Maintenant, on va voir ce qui se passe en électrochimie. Donc, en électrochimie, c'est l'étude de ce qui se passe dans une pile. notre pile, on va essayer de fixer un petit peu les grandeurs. On va considérer une pile avec deux bacs. Le bac 1 qui correspond à la borne plus, le bac 2 qui correspond à la borne moins. Ça veut dire que la tension est du plus vers le moins et notre pile, on va dire que c'est par défaut un générateur et donc on va considérer que le courant I va du plus vers le moins par défaut. En tout cas, c'est le sens dans lequel on va le considérer. Donc, ça veut dire que les électrons vont dans l'autre sens, ils vont du moins vers le plus. Et donc, ça veut dire que dans le bac 1, vous allez avoir une réduction et dans le bac 2, vous allez avoir une oxydation. Donc, on va écrire de façon formelle les demi-équations de cette façon-là. Avec N électrons échangés, ce N devra être le même des deux côtés pour que ça soit équilibré. Donc, éventuellement, si nativement, vos deux demi-équations n'ont pas le même N de chaque côté, vous les multipliez par ce qu'il faut pour qu'il y ait le même N et que, quand vous avez écouté, vous ayez une équation globale qui ne fasse pas apparaître d'électrons. Puisqu'on sait qu'il ne peut pas y avoir d'électrons libres dans une solution. Donc, le bilan global du fonctionnement de la pile ne doit pas faire apparaître d'électrons. Voilà, c'est ce qu'on obtient ici. On obtient juste OX1 plus RAD2 est égal à OX2 plus RAD1. Donc, pour compléter la modélisation du système, il va falloir développer des outils permettant de considérer une évolution élémentaire du système. Donc, en particulier, il va falloir déterminer la charge qui circule lors d'une évolution élémentaire du système. Donc, cette charge DQ qui est orientée dans le même sens que I va falloir Ndexi fois le Faraday. Alors, pourquoi ? Ndexi ça va correspondre à la quantité d'électrons qui vont circuler pendant que l'avancement de la pile varie de Dexi. Et le Faraday correspond à la charge d'une molle d'électrons. Donc, c'est le nombre d'Avogadro fois E. Alors, je dis que ça correspond à la charge de molle d'électrons c'est un signe près mais puisque effectivement, là ici, l'intensité est orientée dans le sens opposé à la circulation des électrons. Une autre grandeur qui est utile pour la pile c'est sa capacité. Donc, sa capacité ça correspond à la charge maximale qui pourra la traverser. Donc, ça pour exactement la même raison ça va être N fois Ximax fois le Faraday. N Ximax ça correspond à la quantité totale d'électrons qui peut circuler si on vide la pile et le Faraday ça correspond à la charge d'une molle d'électrons. Donc, l'unité usuelle de la capacité de la pile c'est l'Ampère-Heure puisque l'Ampère-Heure c'est bien une charge c'est Ampère fois Heure donc qui correspond à 3600 Coulons et c'est utilisé pour les mêmes raisons que les KWh c'est que c'est plus pratique à manipuler par des humains. En général la capacité de la pile sera un nombre relativement limité d'Ampère-Heure. Ok, donc maintenant qu'on a notre modèle on va essayer de voir ce qui se passe pour notre entalpie libre est-ce qu'elle est décroissante comme précédemment ou pas puisque là je vous rappelle qu'elle n'est plus à priori décroissante vu qu'on n'a plus l'hypothèse d'absence de travaux non présents. La modification par rapport à présentement c'est que notre DH va s'écrire comme ΔQ plus le travail électrique qui est fourni à la pile. Donc le travail électrique qui est fourni à la pile ça va être moins U DQ c'est le travail électrique reçu par le système. Alors pourquoi moins ? Parce que notre pile est en convention générateur. Donc la puissance reçue en convention générateur c'est moins Ui donc si on multiplie par dt on obtient le travail moins U DQ donc une fois qu'on a ça on peut faire exactement le même raisonnement que précédemment on peut dire que DS c'est ΔQ sur T plus l'entropie créée. Le ΔQ va comme précédemment s'annuler lorsqu'on va calculer DG mais cette fois-ci on n'aura pas que le terme moins T ΔSC on aura en plus le terme associé au travail électrique. donc ça veut dire que le DG la variation de G c'est pas inférieur à 0 mais c'est inférieur au travail électrique. Donc autrement dit là ici notre travail électrique peut permettre de remonter la pente en quelque sorte. Il peut permettre d'augmenter l'entropie libre de votre système. Ce qu'on ne pouvait pas faire si votre système était simplement livré à lui-même. Donc là ce travail électrique on peut vraiment le voir comme une sorte d'énergie utile qui peut être donnée à ce système ou qui peut d'ailleurs être prise à ce système puisque si le ΔW est inférieur à 0 à ce moment-là notre G va diminuer mais il va diminuer utilement en fournissant du travail à l'extérieur. Et donc je rappelle que ce ΔW c'est moins UdQ. Donc maintenant qu'on a ça on va pouvoir calculer le ΔRG puisque DG c'est ΔRG fois DXi et donc là on a vu que c'était inférieur ou égal à moins U fois DQ et DQ on sait que c'est NF fois DXi donc là on voit que le ΔRG est inférieur à moins U NF DXi donc on va avoir envie d'exprimer ΔRG en fonction de NF et d'une grandeur qui va avoir la dimension d'une tension qu'on va appeler petit e donc si on pose ΔRG égale moins NF l'équation précédente elle se simplifie comme simplement E moins U fois DXi supérieur ou égal à 0 donc on va assez rapidement interpréter ce petit e donc 2 x 1 soit U est inférieur à E à ce moment là ça veut dire que le DXi doit être positif ça veut dire que si U est inférieur à E la pile va avoir tendance à débiter si au contraire U est supérieur à E à ce moment là le DXi est inférieur à 0 et là on va pouvoir considérer que notre pile est au contraire rechargée et si U égale E ça correspond en fait à l'équilibre de la pile vu que c'est l'endroit où elle ne débite pas elle n'est pas rechargée donc c'est finalement ce qu'on appelle la force électromotrique de la pile à savoir sa tension lorsque on la branche à rien lorsqu'on n'impose pas de courant à notre pile donc voilà donc là aussi cette grandeur électrique on arrive à la relier à des grandeurs thermodynamiques donc là on a vu ce qui se passait pour une pile on arrive à relier sa force électromotrice à des grandeurs thermodynamiques et je vous rappelle ce que vous avez fait l'an dernier en général quand vous voulez calculer des forces électromotrices vous calculer la différence entre les potentiels de la borne plus et de la borne moins donc pour pouvoir faire le même genre de choses du point de vue thermodynamique il faudrait arriver à pouvoir étudier de façon indépendante les deux demi-piles alors pour ça on va définir le delta-RG pour une demi-pile comme celui d'une pile dont le pôle négatif serait constitué d'une électrode standard à hydrogène finalement c'est pas très surprenant comme définition puisque je vous rappelle que le potentiel d'une demi-pile était défini comme la force électromotrice qu'aurait une pile dont le pôle négatif serait une électrode standard à hydrogène pour ceux qui l'auraient oublié je vous rappelle que l'électrode standard à hydrogène c'est une électrode qui fonctionne avec le couple H plus H2 pris dans son état standard donc H plus à une molle par litre H2 à une pression de 1 bar c'est évidemment quelque chose d'essentiellement conventionnel c'est pas du tout les références qu'on utilise en pratique donc là ici ça nous donnerait pour la demi-équation Hox plus N électron donne raide l'équation de la pile ça serait Hox plus N sur 2 H2 dans son état standard est égale à NH plus dans son état standard plus le réducteur puisque là effectivement pour fabriquer la pile il faut rajouter la demi-équation associée au couple H plus H2 qui en gros H plus plus un électron donne un demi de H2 et on va la rajouter une fois donc du coup comme la force électromotrice de cette pile est par définition le potentiel de la demi-pile on a donc delta Rg est égale à moins Nf grand E où E est le potentiel de la demi-pile et le delta Rg est associé à l'équation de la pile avec l'électron standard et hydrogène et évidemment on peut aussi définir le potentiel standard en prenant tout dans les conditions standards donc du coup on a le delta Rg0 qui est égale à moins Nf fois grand E0 où E0 est le potentiel standard de la demi-pile donc on peut remarquer au passage que si on associe deux demi-piles on obtient bien ce qu'on attend c'est à dire le delta Rg ça sera moins Nf fois E1 moins E2 puisque là ici ajouter les demi-équations ça donne exactement le même résultat qu'ajouter les équations des piles avec l'électrode standard hydrogène si vous prenez l'équation Hox1 plus N électron donne Rg1 et que vous derez ajouter le Rg2 est égal à Hox2 plus N électron ça va vous donner votre équation bilan et on aurait eu le même résultat en prenant les deux équations des piles avec le SH donc évidemment avec un signe moins pour le 2 puisqu'elle est écrite dans l'autre sens donc ça nous permet de déduire de tout ça la formule de Nesst si on regarde le bilan de la réaction donc de la réaction complète donc de la pile avec l'électrode standard hydrogène le delta Rg il vaut delta Rg0 plus RT log de l'activité du réducteur sur l'activité de l'oxydant parce que vous voyez que le réducteur est dans la zone des produits l'oxydant dans la zone des réactifs et H2 et H+, ont une activité égale à 1 puisqu'ils sont dans leur état standard donc on n'a pas à les gérer ça nous arrange on n'avait pas très envie de les gérer donc on va pouvoir remplacer delta Rg et delta Rg0 par leurs expressions en fonction des potentiels standards ou non donc du coup on a moins Nfe qui est égal à moins Nfe0 plus RT log de l'activité des réducteurs sur l'activité des oxydants et tout ça nous permet de déduire de façon directe la formule de Ners E est égal à E0 plus RT sur NF log de l'activité de l'oxydant sur l'activité du réducteur alors vous avez peut-être plus l'habitude de voir cette expression avec les 0,06 volts sur N fois le log décimal de l'activité des oxydants sur l'activité des réducteurs mais évidemment on peut passer de l'une à l'autre en utilisant la valeur de RT N de 10 sur F pour des températures ordinaires donc qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence là-dessus donc la première conséquence c'est que ça va être beaucoup plus facile avec ces outils de calculer la constante d'équilibre d'une réaction électrochimique donc avec juste la formule de Nernst c'était quand même un petit peu pénible il fallait partir de l'égalité des potentiels et essayer d'extraire le K0 bon c'était un peu pénible là ici si on a une équation d'oxydoréduction simplement on écrit le ΔRG0 de cette réaction à partir des ΔRG0 des demi-équations donc ça nous donne moins NF E1,0 moins E2,0 il faut juste faire attention au sens dans lequel sont écrits les équations d'oxydoréduction puisque je rappelle que ΔRG est égal à moins NF c'est valable pour une équation écrite dans le sens de la réduction et donc du coup on identifie ceci à moins RT LN de K0 et le K0 il tombe immédiatement voilà donc c'est ultra facile en fait bon on pourrait retrouver la formule classique avec des 10 puissance si on se rappelle que là ici pour passer d'une exponentielle à un 10 puissance quelque chose il faut injecter un LN de 10 donc du coup exponentielle X c'est aussi 10 puissance X sur LN de 10 et et que effectivement le RT LN de 10 sur F c'est 0,06 volt voilà donc on peut retrouver des formules comme ça mais quelque part avec le LF sur RT on a vraiment le truc qui tombe tout de suite une deuxième chose que ça peut beaucoup nous simplifier c'est les calculs lorsqu'on a des couples liés donc quand je parle de couples liés ça veut dire plusieurs couples qui sont reliés par des relations linéaires c'est à dire là ici vous avez la réaction par exemple de Fe3 plus et Fe2 plus et le couple Fe2 plus Fe qui sont liés au couple Fe3 plus Fe puisque vous additionnez les deux demi-équations pour Fe3 plus Fe2 plus et Fe2 plus Fe vous obtenez la demi-équation pour Fe3 plus Fe donc là aussi c'est très simple vu qu'on a une relation linéaire entre ces équations il suffit d'additionner les ΔRG0 et on peut conclure directement là juste moins 3 Fe0 3 est égal à moins Fe1 0 moins 2 Fe2 0 et donc le E3 0 il tombe directement donc je ne sais pas si vous avez essayé de le faire l'an dernier mais c'était des exercices qui étaient là aussi un peu pénibles il fallait trouver la bonne combinaison des expressions de E qui nous permettent d'obtenir l'expression de E pour le dernier couple donc là rien de tout ça ça tombe absolument directement et donc en fait là ici la thermodynamique pour l'électrochimie en plus de nous donner quelques outils supplémentaires puisque en particulier ça pourra nous indiquer comment est-ce que les potentiels standards vont évoluer avec la température par le même genre d'outil que ce qu'on avait pour les ΔRG0 classiques ça va aussi beaucoup nous simplifier la vie pour les calculs par rapport à l'utilisation de la formule de Nass voilà ceci termine ce cours de thermochimie donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021